apéro coeur apéro cause bonsoir vous êtes en direct ou pas ou pas non un direct épisode numéro 22 comment ça va ça va et toi ça va très bien ça va très très bien qu'est ce que c'est ton breuvage jean fizz comme le whisky dans les films non c'est exactement ça et j'ai mis de la poudre d'oliprane pour c'est un fou est ce qu'on se lance tout de suite ou on peut j'ai là il ya un truc je suis chaud là si t'es chaud je m'attends tous les sens du terme parce qu'il fait chaud de manière du coup je tiens à m'excuser il fait tellement chaud qu'on a tout ouvert du coup il risque que vous risquez d'entendre le vent souffrir sous nos essais et voilà le vent de la baie vitrée le vent du ventilateur le vent de tous tous les vents quand on s'est dit qu'on cherchait un sujet pour cette apéroque j'ai fait un peu le tour il y avait plein de trucs négatifs entre la guerre en ukraine entre eddie vedder et nicky six de motley crew qui se prennent la tête ils se balancent des trucs critiques mutuellement leur groupe qu'est ce qu'il y avait d'autre j'ai une histoire horrible sur une nana qui juste en pareil c'est mais c'est en discutant avec un gars l'aurait poussé à se suicider ouais c'est une affaire qui est aux états unis où en fait elle échange avec lui mais le gars était déjà pas bien dans sa peau et elle était pas bien non plus et du coup en échangeant ben tu sais c'était un peu genre vas-y fais le tout ce genre de choses et tu dis alors dans tout ça ça vaudrait peut-être le coup d'en parler mais est-ce que ce serait vraiment un apéroque festif forget j'ai trouvé le sujet on s'est fait baiser parce que c'est la première fois c'est l'année on se fout de la gueule des belges mais cette année fin d'année dernière plus précisément ils ont lancé la semaine de travail des quatre jours quatre jours de travail il ya quelques années de ça et quand j'ai quelques années ça joue en deux trois c'est pas même plus tôt l'islande avait fait un test pilote avec justement la semaine des quatre jours et là la belgique le lance donc après c'est comment dire c'est pas c'est pas en claque des doigts et ça se fait comme ça c'est que selon l'entreprise selon nombre de salariés selon les heures qui font ça peut être adapté mais je dirais que le cadre standard c'est pas de changement de salaire ouais ouais parce que ça c'est premier truc quotidien c'est ouais j'ai moins travaillé mais j'ai moins à être payé aussi non non donc pas de changement de salaire par contre après avoir c'est que comme tu dis c'est qu'en fonction de la taille de l'entreprise et de nos salariés oui après c'est du ils adaptent en fait en fonction faut pas non plus que l'entreprise elle soit perdant dans l'histoire mais par rapport au cadre à cadre standard de quelqu'un qui fait 35 36 heures normalement il y aurait pas d'heures qui se rajoutent dans la semaine et tu gagnes un jour de plus et un week-end de trois jours vendredi vendredi samedi dimanche à la vie vivement la semaine de un jour quoi je ne sais pas les trucs que je suis d'habitude mais je suis un peu largué mais je pensais que les pays scandinaves et d'avaient déjà fait ça en fait toi et genre quand je pense Norvège danemark c'est bien le genre de pays à faire ça en fait alors ça c'est ça c'est comme je te disais c'est que tu as l'islande justement qui a lancé il ya quelques quelques années ça après tu as des entreprises qui me le font depuis déjà des années d'accord mais c'était pas comment dire c'était pas généraliser c'était pas c'était pas suffisamment pour que ça puisse peser dans la balance de se dire ok bah une nation entière va passer à ce système là mais effectivement après ce qu'il faut prendre en compte c'est que l'islande ou la belgique c'est pas des pays qui sont financièrement non plus trop dans le mal donc eux le font parce que c'est ils sont déjà sur une bonne lancée ça peut être encore plus bénéfique pour les entreprises et pour les employés maintenant est-ce que demain en france qui est comme un pays qui a des dettes c'est compliqué est ce que est ce que c'est faisable c'est une autre question mais 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 dans les pays qui gérer qui qui s'en sortent c'est quelque chose qui est faisable qui est faisable et qui va voilà qui se met même en place donc on se foutait de la gueule des belges mais aujourd'hui c'est eux qui nous la mettent bien profond qui se foutait de la gueule des belges quand j'étais gamin tu avais tout le temps les belges alors juste pour la quelques chiffres c'est une étude qui a été faite en 2020 1900 salariés français sont des 21% souhaiterait réduire leur semaine contre des journées de travail plus longues 6% seraient prêts à baisser leur salaire pour travailler moins et 34% aimerait travailler plus pour gagner plus voilà donc 34% c'est en 2020 c'est ça mais donc 21% des français seraient capables de rallonger la journée pour avoir un jour en plus parce que du coup maintenant il y a une notion en plus qui a dû se rajouter se rajouter c'est le télétravail oui c'est vrai que je pense que le confinement a pas mal joué dans la balance où les entreprises se sont rendu compte que il y a eu certains chiffres qui sont sortis pendant le confinement et à des entreprises a l'impression qu'elles ont explosé leur plafond pendant la pandémie donc maintenant c'est compliqué de dire ben il faut vous pointiez au travail alors que le chiffre d'affaires il est le même sinon pas sinon mieux donc c'est vrai que ça c'est un facteur aussi je pense que ça aide justement à faire avancer les pays qui se disent 20 pour la semaine de quatre jours parce que ben là pendant la période de confinement c'était là où vraiment les tests ont pu avoir lieu à grande échelle c'est bien ça change un peu l'espoir fait vivre on en rêvait tous ça arrivera peut-être un jour c'est bien ça montre que c'est pas quelque chose d'immuatif enfin tu vois qu'on peut pas changer on peut pas évoluer surtout surtout j'y réfléchissais et je me disais je pense qu'il fut une époque où la semaine de cinq jours et de cinq jours de travail était cohérente j'ai vu je pensais rien qu'au niveau la nouvelle cadeau ne tu partais le matin de travailler tu n'avais pas de circulation qui sortait du travail tu n'as pas besoin tu n'avais pas besoin de faire d'heures supplémentaires tu pouvais arrêter du stress au travail mais je dirais que ça va venir en fonction du travail et c'était pas quelque chose de comme une épée de damoclès tous les jours au dessus de ta tête tu vois aujourd'hui les gens vont travailler sont plus stressés pour garder leur emploi pour essayer d'être performant le matin de la circulation pour aller travailler dans la circulation pour sortir du travail tu vois ce que je veux dire c'est que d'un moment il faut peut-être réadapter aussi pour la performance de l'employé mais pour le bien-être aussi de la communauté quoi de toute façon le nombre de burn out que tu as déjà c'était un terme qui n'existait pas il y a 10 je pense ou qui existait peut-être mais on n'en avait pas parlé et là depuis les dernières années burn out par ci burn out par là il ya un moment il faut que tu rectifies le tir comme je te dis c'est que les choses ont évolué il faut que le monde du travail évolue aussi dans le sens de l'employé et se dire une semaine de quatre jours en fait eux pourquoi ils le font c'est quand même c'est qu'il ya un bénéfice derrière c'est que l'employé va être plus performant oui l'idée c'est c'est quand même le gars il puisse être mieux dans sa tête pour être plus performant performant au travail genre rien qu'enlever l'idée du matin là putain faut que j'aille au bout du côté négatif d'aller travailler quoi là tu fais putain il me reste deux jours de travail lundi il me reste deux jours de travail trois jours de travail la dynamique va être différente c'est clair que de se dire que quand tu arrives au mercredi il te reste deux jours c'est un changement qui peut être frais et bénéfique à tous ceux qui font des semaines de cinq jours après c'est la logistique ça va être à mettre en place mais voilà tous les gens qui disent ah si on avait des semaines de un jour un jour ou sinon faut aller s'installer en manger des frites oui les fichiers voilà